Et bien salut tout le monde les amis, c'est Zenix, on se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator 2015 pour le premier épisode d'une nouvelle carrière suivie. Aujourd'hui je suis en compagnie de Thomas, salut Thomas ! Salut salut ! Voilà, et donc aujourd'hui les amis on se retrouve pour le début de notre nouvelle carrière suivie, notre carrière paysagère, voilà, de travaux paysagers, voilà, qui remplace la carrière forestière qui est déjà arrêtée depuis un petit moment, n'est-ce pas, puisqu'on a quand même un peu de retard sur le lancement de cette série. Voilà, parce qu'on a eu des problèmes entre temps. Voilà, on y reviendra un peu plus tard, voilà. Bon, tu roules mon ami ? Je roule. On ne recule surtout pas, il fait couler à ton côté. Ah, démarrage en côte. Oh là là, le talent. C'est super compliqué. Le talent. Là, j'ai vraiment le talent qui fait mal. Alors par contre, non, on va aller là. Donc, hop. Heureusement que... Hop, ça patine un peu quand même. Heureusement qu'il a un 8.4 lui. J'avais leur roue qui se levait un peu. Allez, vue intérieure, avec le petit Volvo FT Modding. Alors, je verrais mieux faire de faire demi-tour en haut là-bas. Ça aurait été plus simple. Oui, aïe, 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 aïe. Je suis pris. Ça ne me dira rien. Moi, j'ai le talent, donc ça va. Le talent. Le talent qui fait mal. C'est quoi cette blague ? Tu ne peux pas comprendre, c'est un truc entre un pote et un moi et moi. Tiens, mais comment il roule, lui ? C'est un fils fou de la tête, lui. Moi, je n'ai pas eu encore un accident, donc je suis avec le Volvo 2FT Modding. Le plateau... 2FT Modding. Comment on dit ? Le plateau pas mobile, enfin, qu'on peut descendre à l'arrière. Ah, on aurait trouvé qu'il est bloqué dans l'heure, mais ça m'a bloqué. Pardon, ce n'est pas un plateau, c'est une benne. Avec les portes qui s'ouvrent et tout ça, verrouillable. C'est-à-dire qu'on peut attacher un véhicule à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Thomas, je te laisse présenter ton petit véhicule. Moi, il est un petit Renault Midlum. Prémium. Ils appellent ça un Renault Premium, mais pour moi, ce n'est pas du tout un Renault Premium. C'est plutôt un Renault Midlum. C'est pour ça que j'ai... Tu m'as corrigé. Non, mais j'ai hésité à te laisser dire dans quoi tu étais. Voilà, donc pareil, de FT Monding, il y a plein d'options, mais je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Voilà. Moi, je vous ai montré un peu en live un aperçu de ce que devait être cette carrière suivie sur la map Bergmoor au début. Mais voilà, on a eu des problèmes. Comme je vous ai dit, on va y revenir. Du coup, pour ceux qui ont vu le live, désolé, ce ne sera pas du tout ça. On est sur la map Gammstein V3. En fait, il vous a vendu du rêve. Voilà. Non, mais je vous vends toujours du rêve. Voilà. Et je suis en train de penser à un truc, mais il ne faut pas que je le dise. D'accord. Je te le dirai plus tard. Je n'aime pas les trucs comme ça, là, comme je te le dirai plus tard. J'ai envie de la frapper, la personne qui me dit ça. Ouais. Donc là, on arrive à notre petit dépôt entreprise, le dépôt de l'entreprise. Tu arrives. On travaillera, oui, parce que l'autre, il est un peu plus lent. On travaillera, entre autres, pour la mairie. On est dans une petite ville. Il n'y a pas un service spécialisé. Donc, on va travailler pour la mairie. Et puis, pour des entreprises, des particuliers, suivant ce qu'on nous propose. Donc, je vous préviens d'emblée, ce n'est pas très fluide quand on est au dépôt. Oui, rien que moi, j'ai des coups de l'accès, c'est pour ça que je ne connais pas très trop. Parce que vous allez voir, il y a pas mal de matériel. On va faire un petit tour avant d'aller faire un petit chantier. On va faire un peu des parages pour la mairie, d'ailleurs. C'est horrible, comme je n'arrive pas à connu, là. Donc, je vais ouvrir les portes du hangar. Sûrement qu'au bout d'un certain nombre d'épisodes, peut-être 5, 6, peut-être 7 épisodes, je ne sais pas, on verra. On changera de map, et j'essaierai de prendre une map que je peux modifier. Parce que celle-là, j'ai eu des problèmes, je n'ai pas pu la modifier. Histoire de nous faire un petit dépôt quand même un peu plus sympa. Parce que là, c'est vraiment un petit game. Mais en même temps, c'est bien pour commencer. Et il y aura peut-être une perspective, on pourra peut-être faire un peu de TP dans cette carrière, on verra. Mais pour l'instant, les finances de l'entreprise ne le permettent pas. Mais ça peut être à petite échelle, évidemment. On est quand même une entreprise de travail. Je ne veux pas dire si je fais alt-h, 4,8,5, ou l'entreprise ne peut pas. Voilà, si tu fais alt-f4, tu vas voir. Juste, donc ici, on va rentrer le matos, mon cher. Je te laisse rentrer ta cacahuète. Ah merde, tu fais alt-f4. T'es sérieux ? T'es sérieux ? Oui. Donc Thomas a redémarré son jeu après avoir fait alt-f4. La prochaine fois, je me tairai parce qu'il est tellement débile. Il l'a fait. Donc voilà, on a rangé les camions. On va faire un petit tour du matos comme ça. Donc tu peux me suivre. Ah non, je ne te suis pas moi. Bon là, la remorque est de FT Morning qui va derrière mon petit camion, voilà. Voilà, c'est Thomas qui l'apprendra. Bon là, il y a une débroussailleuse à l'intérieur qui est bien chante à utiliser. On ne s'en servira pas tous les jours parce qu'elle n'est pas très stable, on va dire. Non, non, ne touche pas. Merci. Et puis les fonctionnalités de chaque véhicule, vous les verrez qu'au fil des épisodes... On fera, monsieur. Quand on s'en servira, voilà, tout simplement. Là, déjà, si on passe demi-heure à faire ça, c'est bon, l'épisode sera terminé. Voilà. Donc les Volvo, voilà. Les Volvo. Les camions, dont mon Volvo. On vous en a déjà parlé, je vais attendre parce que je suis dans le sol, là, voilà. Une petite remorque John Deere ici qui va avec le Gator, donc qui est ici. Qui est ici, là. Derrière. On ne le voit pas, là, voilà. Et, ah bon, avec un petit 5055E, je pense que c'est le E. Je vais vérifier. De quoi ? C'est bien le E. Le petit John Deere 5055. Avec deux petites tondeuses, une rouge et une verte, les deux qui broient l'herbe, normalement. Rouge et verte, oui, bien sûr. Rouge et jaune, merci. Et deux tracteurs. Un case. Un case, maximum 140, avec une épareuse. Et un staleur, avec une autre épareuse. On a deux petits attelages de signalisation à mettre à l'avant qui traînent ici dehors. En même temps, ça ne rentrerait pas si je l'ai laissé atteler. Voilà. Ici, on a une petite remorque de signalisation de FT Modding. Voilà. Donc, on utilisera sûrement avec un véhicule avec le follow-up derrière nous pour un truc comme ça. Ici, l'unimog. Dans une de ses dernières versions. Voilà. C'est un petit modèle, avec un intérieur pas très beau. Et un petit Télesco. Télesco case avec pas mal de fonctionnalités. Dont une IC qui est plutôt très bien faite. Voilà. Donc, ce qu'on va faire... Et il y a un petit truc que vous avez déjà vu derrière. La petite nacelle. Oui, la nacelle, j'oubliais. Merci. Le petit quart cher ici. Et puis, voilà. On a juste rajouté ce petit bâtiment extérieur là. Sinon, le bâtiment ici est de base sur la map. Donc, on va partir avec les épareuses. Tout simplement. En pensant à fermer le dépôt, on part tard. Parce que ça serait con de se faire voler du matos. On part qu'avec les épareuses comme ça directement. On va juste prendre notre véhicule pour la signalisation. Franchement, c'est assez bien. Ils n'ont pas salé les gyros sur mon massin, moi. Ils sont cons. Moi, je me mettrai à l'avant avec les gyros. Et toi, tu seras peut-être derrière avec le Fonomie. Mais de toute façon, on échangera. T'as dit sur ton massin, non ? J'ai cru en temps de ressent, en tout cas. J'ai cru en temps de ressentir. T'as pensé à lever ton truc là, à l'arrière ? À l'arrière. Tu l'avais tombé là, non ? J'ai vu bouger. Non, en fait, je l'avais baissé. Ouais. Donc, on va se poser là 30 secondes. Ferme les bâtiments. Ferme les bâtiments. Attends, attends, que je prenne la flèche. Je la mets sur quoi ? Sur le 5055 ou sur une mobile ? Non, non, mais ce n'est pas la peine la flèche. Prends la flèche. On prend la flèche. Non, non, ce n'est pas obligé de la prendre. Quand on travaillera vraiment... On travaille là. Non, non, mais ça ne sert à rien. On a les trucs devant la cuisine. C'est suffisamment la peine. Je ne veux pas me faire plaisir. Non, mais pas du tout. Je te laisse fermer. Écoutez, c'est toi qui as les clés, comme je te dis tout à l'heure. Hop, j'ai fait un... J'ai fait un... C'est avec le case 140 qui est très sympa, mais le petit bras à l'intérieur. Heureusement que c'est moi qui ai les clés, parce que sinon, lui, que dalle ! Il y a les flèches qui sont même fonctionnelles sur les petits... Enfin, les trucs de signalisation, là. Qu'on va y aller. Attends que je me retrouve. Oui, gauche. Ouais, mais je réfléchis. Donc on y go. Tranquilou. Est-ce que c'est dangereux, là, où on va, ou pas ? Pourquoi ? Non, mais j'y règne. Oups. Attends. Je vais m'activer les rétroviseurs sur mon véhicule. Voilà. Hop. Voilà. Bah ouais, t'inquiète. On travaille pour la mairie, aujourd'hui, là, non ? Oui, comme je l'ai déjà dit. Donc, cette zone-là, bon, ils nous en ont pas encore parlé. On verra. On verra plus tard. On a un peu de route, quand même. On tente de prévenir. Pour le coup, là, il nous a fait commencer à l'autre bout de la ville. Ah, remarquez, il faudra bien le faire. Ouais, il fait super chaud, là. Attends, je l'ouvre ma vitre arrière. C'est ce qu'il aurait fallu faire ? Attends. Non, quoi, donc ? Il aurait fallu, ben, les mettre sur un porteur et traiter d'autres tracteurs. Sur un porteur, ouais, toujours plus. Il faut pas tourner, c'est toujours tout droit, là. Ouais. Je t'ai doublé parce que t'es un peu long, hein. Ouais, mais j'arrive pas au moins ma fenêtre arrière. C'est vrai que c'est pas prudent ce que je fais de regarder derrière, mais je le fais. C'est une petite part soleil, en attendant, ça peut servir. Tu me dis, là, où il faut tourner, hein. Après, c'est peut-être pas bien placé, les trucs, hein. Euh, attends, vas-y doucement. Alors, il y a un truc que je comprends pas dans la finalisation, c'est qu'il m'est interdit de doubler, mais il y a les trés discontinus. Ouais. Hop. Le petit tunnel du son port. Du son port, oui, bien sûr. Surtout que c'est un semi-tunnel, quoi. Ah, merde, j'avais laissé l'issé activer. Bon, là, c'est vrai que c'est vraiment l'autre bout de la ville, là. Ouais, mais tu peux me laisser te... Non, c'est par là. Vas-y, doucement, c'est juste après, là. C'est à gauche ou à droite ? À droite. Là, je peux pas rouler bien vite, hein. Là, on va commencer par là. Non, juste après le croisement, voilà, c'est ça. On se perd dans ce village, c'est partout pareil. Il m'a dit, c'est où, là ? C'est sur la bande à droite, là ? Là, on va passer à droite. Attends. Je ne me souviens plus ce qu'il m'a dit, l'autre con, là. Le maire. Donc, on va faire un passage à droite et un passage à gauche, et il faut qu'on prenne un peu de largeur. Eh, oh ! C'est ici, hein. Même si il est fou, lui, hein. On ne s'était pas mis en position de transport, parce qu'il y a une fonction de position de transport, quand même. Je vais vous montrer. Hop, X. Voilà, la faucheuse derrière, pour prendre moins de largeur. Voilà. Je me suis dit hier, quand je les ai rangés, et que je les ai mis comme ça pour les ranger, je me suis dit, on va oublier de les défaire. Alors, je vais galérer, moi, parce que je suis à la souris. L'autre, il a son joystick. Non, non. Tu ne l'as pas configuré ? Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un bug. Ok. Bon, ça, on ne peut pas trop vous décrire non plus, hein, le... Comment ça se fait avec la souris ? Vous verrez bien, hein, si vous le voulez. Tu fais le bord, je fais plus large ? Ouais, ouais. Vas-y, fais-toi, please. Tu ne se trompes pas de votre bouton. Tu te touches, toi ? Si. De côté ? Ouais. Je vais me rapprocher un peu du bord. Je mets les gyrophores. Bon, toi, ce n'est pas la peine. Bon, est-ce que le truc d'avant, quand on le baisse, il touche par terre ? Bah, si t'as tout, tu ne faut pas le... Hop, c'est mauvais bouton, j'ai été retourné au dépôt, tout à fait normal, c'est merveilleux. Bon, je vais juste mettre le warning, tiens. Bon, je ne sais pas. Comme tu veux. S'il faut les mettre le warning. Ils sont mis, moi. On peut-être, on veut dire, t'as que ça. Attends, on va voir. J'ai activé. Est-ce que je suis bon ? Hop. Oui, je suis un BG. Ça fait quoi, si on touffe les poteaux, là, les petits poteaux ? Eh, mais non, attends, c'est le but. Il faut les éviter. En plus, ils se cassent. J'ai cru que tu étais monté dessus. Allez, hop, je me mets en vue intérieure, sans les affichages. Et il n'y a plus qu'à travailler en vue intérieure, écoute. Je vais certainement être plus long que toi. En vue intérieure ? Bah oui. Vous avez vu, les amis, il y a des forts, et puis il y a des moins forts. Surtout que moi, je passe au-dessus des poteaux, tu vois, donc ça va, tu me fais pas trop chien. Ah oui. Clac. Ils sont bien cool, ceux qui ont mis les poteaux, quand même. Pourquoi ? Bah, ils auraient pu les mettre un peu moins près du bord de la route, quoi. Pourquoi ? Pour que ça soit moi qui me le prenne ? Non, non. Comme ça, c'est moins visible par les automobilistes. Il n'y a plus d'accidents, ça fait plus d'argent pour les garagistes du village. Ah ouais, c'est pas bête, tout ça. Et surtout, nous, ça ne nous emmerde pas. En temps, foch. Bah si, parce que moi, s'ils étaient plus loin du bord, ça serait moi que ça emmerderait. Putain, c'est du travail de professionnel. Viens t'en prendre dans le tracteur à fond, là. Bon, j'entends le tien, ne t'inquiète pas. Ouais, mais c'est pour ça, reste loin derrière, parce que sinon, ça fait trop fort, vraiment. Si tu veux, hop, je suis en train de régler mon truc, je galère. Ouais, hop. Disons, ça va, là, tu fais la moitié de la route ou quoi aussi, là ? Pourquoi je fais la moitié de la route ? Tu fais pas trop de largeur quoi, on a l'impression que tu fauches en moitié sur la route. J'entends toujours ton tracteur, je suis à 6 km. C'est super sympa à faire, franchement, je trouve ça vraiment sympa. C'est ça, là ? Ouais. Pour moi, juste, il faut pas aller trop loin, j'espère, parce que... Bah, tu vas jusqu'à... Il m'a dit, dès qu'on voit plus sur le bord, enfin, dès que c'est, par exemple, qu'il y a une barrière, je crois que c'est une barrière qu'il y a au bout, on s'arrête. Je me souviens plus, là, comment c'était, mais... Hop, je désactive. Putain, il m'a pas plu, merde, hein. Bah, en même temps, ça voit le patron. Bien sûr. J'allais te le dire, non ? Hop, on réactive, on repart. Et puis, ça, ça broie tellement bien, on peut se faire quelques branches avec, hein, me semble-t-il. Ouais, mais peut-être qu'on va éviter, non ? Ouais, ouais, mais bon, si jamais, s'il y a besoin un jour, cela dit, on prend la nacelle, hein. On a la nacelle, on a les tronçonnets, on a tout ce qu'il faut, ouais. Ouais, il y a juste à charger la nacelle sur... sur le Volvo. Là, la nacelle, le Telesco sur le Volvo. Euh, pourquoi tu... Parce que, c'est sur le Volvo qu'il y a le plus de place à l'intérieur. Euh, oui, non, mais pourquoi tu jusqu'en bras ? Pourquoi tu veux chercher le Telesco ? Bon, on va pas faire tout le trajet avec le Telesco. Pour aller sur les chantiers. Bah, il roule, quand même. Mais, oh, eh ! Eh, oh ! Ça fauche ou pas, là, moi ? Eh, non ? Oh, putain, je crois que je l'ai chopé l'arbre. Bon, les petites branchettes, elles se plient, hein. C'est du solide, cette machine. Donc, évidemment, vous aurez tous les liens dans la description, puisque je vais faire ma description avec tous les liens et que Thomas va faire un copier-coller. Comme à chaque de nouveaux modes, hein. Évidemment, tous les liens que vous trouvez dans ces descriptions, c'est les miens. C'est bien entendu, c'est moi qui les cherche, hein, encore une fois. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est moi qui ai cherché. En même temps, tu vois pas de main télé ? Bah, je voulais que ça soit quand même un minimum bien fait, quoi, les pauvres. Putain, merde. Quelle est l'emmerde, les amis. Quelle enflure ! J'ai peur que ça passe pas, hein. Allez, là, on peut rouler. Je vais lever un peu. On va pas lui faire un truc trop ras non plus. Ah, par contre, de l'autre côté, il y aura qu'un passage à faire, hein. Mais tant mieux, écoute. Bon, par contre, là, euh... Non, en fait, c'est des barrières d'un champ qui, euh... Qui vont nous arrêter. Le buisson. Aïe, aïe, aïe. Je buissonne le buisson. Et moi, j'ai fini. Là, tu peux tenter le retour, hein, écoute. Je vais faire la voiture balai. Enfin, le tracteur balai. Il y a là, vers là où t'es, il y a de la place pour deux ou pas ? Toujours du même côté. Non, non. Donc, faut pas que j'aille tout au bout, moi. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas trop de passages, parce que sinon, on serait mal. Oh là là, et attends, faut pas que j'aille trop dans les rochers, moi, là. Ça va arrêter. Il n'y a pas un chat, hein. Moi, on n'est pas emmerdés par les voitures, aujourd'hui. Tant mieux. Ouais. Ouais. Bon, quand même, c'est du bon à toi, ça. Eh bien, moi, j'ai buissonné le buisson au passage. Hop. Je suis passé sous son barbelé. Je vais pas lui racler non plus. On est terre. Pour une, pour une, là, hop. On va éviter de le monter, quand même. Tasse. Ouf. Clac. Clac. Tac, voilà. Bah, vraiment, je sais pas s'il faut faire le contour du champ ou pas. S'il faut aller jusqu'au champ ou... J'arrive. Parce que, s'il faut aller jusqu'au champ, t'as un peu à passer, quoi. Ouais, il y a des jolis locaux, ici. Ouais. Moi, pourquoi ça fauche pas ? Il m'en avait pas parlé, l'agent immobilier. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ça fauche pas le poteau, c'est ça ? Ça fauche pas le poteau, c'est ça ? L'herbe, elle a l'air assez courte, hein, de ce côté. Ils ont dû le faire faire il y a pas longtemps. Ouais, on a eu chacune. Je vais repartir d'un peu plus loin, moi. Voilà. Non, ça fauche pas le poteau. J'ai essayé, mais... Allez. Hop. On se replace bien. Ouais, t'as raison. Ça a été fait il y a pas si longtemps que ça, hein. Ouais. Bon, en même temps, ça n'est pas si longtemps que ça qu'on est sur la région, nous, hein. Eh ouais, un peu cher, là. Tac. Hop. Allez, on est pas mal du tout, là. Bon, je démarre, il y a le buisson de suite, mais je voulais faire derrière le poteau. Allez. Hop, je désactive un peu. T'arrives déjà derrière, toi ? Ben oui. On peut être tard. Bon, j'ai failli casser un feu. Eh oh, tu vas pas commencer. Le matos, il est tout neuf, hein. Monsieur, il paye pas, alors il s'en fout. Il n'y a pas grand-chose à faire encore. Tac. Non. Fais attention au buisson, quand même, hein. Parce que... Je sens que le paysan, c'est un con, ici. Oh, ben... C'est ton frère, non ? C'est ça, ouais. Regarde, il est flémar, hein. Il n'y a rien dans son charme. Je vais aller le voir ton frère, moi, tu vois, je vais lui dire. Tu veux me cultiver, tout ça, hein. Ouais. Je vais quand même lui faire le bord devant mon poteau, là. Ne vienne pas faire devant moi et j'ai fini. J'ai fini. On est au croisement, hein. C'est du talent, ça. Putain, le talent, tout. Je vais faire un peu de talus, hein. Voilà. Allez, on est pas mal du tout, là. On est pas mal. On est pour merde. C'est mieux ? Oui, de ce côté-là, on s'arrête. On est bon. Bon, s'il y en a qui veulent faire ce métier plus tard, qui ne savent pas encore, vous pouvez tester dans Farming. Vous boissez 24 heures à faire ça et vous me dites si ça vous plaît. Hop. En tout cas, des courtes périodes comme ça, c'est assez amusant. ça change vraiment du Farming de base et encore une fois, comme le TP ou quoi que ce soit, ça apporte du nouveau gameplay à Farming. Ouais. Simplement, et c'est plutôt sympa. Opla. Parce que c'est vrai que l'agricole, ça va, mais il faut changer un peu, quoi. Bon, t'es bon, là ? Il y a peut-être un peu de vent à faire. Je pense qu'on peut continuer un peu par là-bas, ouais. Attends, je vais faire le bord, du coup, que tu fasses un peu un autre travail. J'ai éterné. Mais comment tu as mis ça ? Hop. Nickel, déjà pré-régul. Hop. Il n'y a pas de preuve. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends. Ouais, j'en ai une. Ouais, j'en ai un autre. Hop. Je fais à côté de toi ? Ouais. Est-ce que ça affoche ou pas, là ? C'est vrai que ça fait du bien, des fois, d'entretenir. Bah ouais, attends. Quand tu arrives dans les virages, quand tu n'as aucune visibilité à cause de l'herbe, c'est dangereux, non ? Ouais. En plus, c'est vrai, d'entre-jour, bien sûr. Un endroit, ça me fait bien de te chier. Toi, qui conduisait ? T'es-moi, tu es bon, mais toi ? Je tartine le tartare. Écoute, mon cher, quand on a le talent, il faut en profiter. Bah écoute, moi, je vais aller, je roule aussi. Du coup, il va essayer de me rattraper. Attends, je vais à fond, quoi. Je vais lever un peu pour le rocher. Franchement, pas un chat, quoi. Ah, mais tant mieux. Ils regardent tous le rubis, ou quoi ? En fait, ils ont gagné, ou quoi, hier soir, les Français ? Eh oui, quoi. Combien ? 42 à 18, un truc comme ça. Ah, il plaît. Eh, quoi. Ah là là. Donc, cette carrière, on la publiera certainement le samedi, comme on faisait pour le forestier. On verra. On va y réfléchir, parce qu'en même temps, je trouve sympa de publier le vendredi, dès qu'on rentre. Allez, vers 5 heures. Je trouve sympa de regarder les... Ouais, bon, je vais pas les plein, parce qu'il y a les arbres après qui... Ouais. De toute façon, là, je pense... Je pense qu'on lui fait un cadeau en allant jusque là. J'espère qu'on va y facturer pas mal, parce que... Attends. Je suis un peu passé à travers l'arbre. Juste. Hop. Compte de retour Windows de merde. Si tu veux faire un peu à droite, on descend jusqu'en bas. Non, vas-y, fais-toi plaisir. C'est une série semi-RP, tu sais. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est... C'est un peu ça, parce que... Parce que moi, si tu veux savoir, je suis jamais en vue à l'intérieur, parce que pour faire ça. Tu mets la vieille, tout le temps. Ou presque, quoi. Des fois, dans des obstacles. Des fois, des obstacles. Ouais, bah... Ça sert à rien d'aller jusqu'au fond, là, quoi. Ouh. J'ai touché le poteau, il a bougé. Voilà, il bouge, mais il tombe pas. C'est pas mal fait, ça, sur cette map, par contre. Hop. Après, on va arriver à notre quota de temps, là, quand même. Hop. Ça fait 22 minutes, exactement, si tu veux savoir. Déjà ? Oui, mais de la première partie. La première partie ? Je rappelle que tu as fait un alt-f4. De la deuxième partie, justement. Bon, on n'avait pas fait longtemps, on avait fait quelques minutes, hein. Ouais. Hop, 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 hop. Là, je pensais pas que je peux passer entre le verillage et le truc, hein. Bah, écoute, je vais rentrer, moi. J'ai plus rien à faire, hein. Bah, on va rentrer ensemble, mon chou. Bah, attends, t'as vu où tu es ? Je voulais aller voir, là, s'il n'y avait pas une boulangerie par là-bas. J'allais voir ? Bah, on va aller voir ensemble, on va passer par là. Il n'y a pas un jeu, j'ai le droit de faire une marche arrière. Faut con. Je déconne, là. Ça y est, c'est la fin de la journée, on se met à déconner, hein. Allez, terminus, clac. C'est en position transport bien repliée, c'est fait ? C'est fait, hein. Voilà ce que je voudrais pas qu'il vienne me faire chier les flics. Après, c'est qui qui paye l'amende, hein, c'est biblier. Alors, clac. Faut peut-être que je t'attends, non ? Ça peut être sympa, ouais. Alors, mais les petits warnings. Je sais pas ce que ça passe un peu à travers, là, quand même. Hop, on enlève les warnings. Je sais plus quel bouton c'est. C'est merveilleux. On va faire avec le clavier. Euh... Ouais. En fait, ce qui va rire, tu vois, c'est que... Quand on embauche quelqu'un, tu vois, il passe devant avec un véhicule spécial. Devant, ouais. Tu mets le follow-up avec la flèche derrière, je pense que c'est suffisant. Parce qu'en largeur, on ne passe pas trop, tu sais. Alors, c'est juste l'arrière pour prévenir du danger. Parce qu'à l'avant, ceux qui arrivent en face, ils s'en balèquent. Ils s'en balèquent. Bon, à part toi, petit chien qui zigzague un peu. Eh, zigzague-moi, non. J'enlève les gyros. Eh ben, elle est haute, l'herbe, là. Regardez-moi comment ils zigzague, quoi. Le mec. Eh, droite ou gauche ? Eh, droite ou gauche ? Eh, droite ou gauche. Hop, j'ouvre le toit. Il était très bien le warning. Tu veux quoi le tout m'ouvrir ? Hop, voilà. Parce que j'avais cliqué sur un truc qu'il ne fallait pas que du coup... J'ouvre le toit. Par contre, là, à l'arrière, ça ne va pas du tout. J'espère que tu connais le... Par là, parce que... Ah, il y a l'air d'avoir un... Un éleveur par là. Ah, attends, j'arrive. Regarde à droite. Je rentre dans un gammstein, là, tu vois. Je suis à la série, là. Attends un peu. Eh, il y a du pipole, là. Il n'y a aucune voiture, tu vois. Il y a des places à pied, ici. Ah, ouais, je vois l'exploitation. Eh ben, je m'arrête de faire le plein, moi. Ah, c'est bon. Ça va ? Tiens, je vais te montrer un local que j'avais visité, là. Donc, on s'installe. Tu vas tourner à gauche, à la prochaine. Là, là ? Oui, c'était là. Enfin, tu peux passer après, je pense. Euh, non, c'est peut-être pas là. Enfin, si, on va voir. C'est pas fait pour les tracteurs, ici. Si, attends, je rentre pas. Tout ça reste strictement au même, c'est juste que j'avais l'habitude de passer, là. C'est des passages, là. Je sais. Voilà, c'était ses locaux. Ah, ben, tu es ouvert. Il doit y avoir des gens qui visitent. Ouais, mais la venteuse, là, c'est qu'il aurait manqué peut-être des places, là, toi. Ouais, c'est ça. On ne pouvait pas faire d'extension, après. Non, pas du tout. Bon, écoute, on va rentrer au dépôt, on va se nettoyer vite fait tout ça, et puis on y va. Parce que là, c'est 4 heures, là. 4 heures, je suis déjà à maison, d'habitude. Elle a des deux, hein. Bon, du coup, je trace, hein. Toi, tu zigzagues, moi, je trace. Merde, attends, oui, on repasse par là. Ça me rappelle quelque chose, à cet endroit. C'est le passage. Il y a un poteau, là, en l'air, en plus. Ça, ça doit être Thomas, encore. Et un panneau. Et Thomas est passé deux fois par là, tiens. C'est bon, j'ai fini de laver mon tracteur, moi. Ok, bon, je te prends la place. Vas-y, vas-y, ma plate, tu le remets. Tu le ranges. Serre le bien, mais pas trop non plus, quand on est la place de descendre. 3, tac. Attends, hop. Allez. On prend pour carré, je vais le déplier parce que... Ouais, voilà, c'est ça, il faut le déplier. Là, parce que sinon, ça rentre pas, après. Putain, ça, là, ici, où ? Le baissé, là. Ça, c'est pas ça, le sens. Ah, mais c'est pour un, j'oublie de... D'enlever le machin de vin. Ah, ben, oui, il va le ranger, oui. Parce que sinon, ça va pas passer. Ça passera pas. Oui. Un petit coup sur l'autre côté. Bon, allez, on avait pas tant dégueulassé que ça, quand même. Oui. Je lague plus que quand on arrivait, c'est normal. Hop. Enfin... J'avais failli oublier tout à l'heure d'ouvrir ma... De fermer ma fenêtre pour le laver. C'est bon. T'attaches, te détaches. Merci, tu m'évites de descendre. Merci, qui ? Merci, Jackie et Michel. Voilà. Et c'est là qu'on reconnaît les gens comme ça. Hop. J'ai pris lieu avant de rentrer, comme machin. Hop. Attends, parce que du coup, je me trompe de côté. Oh. Tu t'es trop serré, là. Oui, non, ça sort, on sort. Oui, mais j'ai pris un peu de poids, là. Serre pas trop, toi, par contre. Oui. Je voyais pas trop où j'ai l'intérieur. Ouais, c'est pour ça. Je me sers moins que toi. Ouais, mais... Ouais, mais toi, t'es plus gros que moi, c'est normal. T'as besoin de plus d'espace. La petite pétasse. Je me retrouve sur le muret quand je descends. Bon, je ferme le bâtiment, c'est bon ? Attends, je vais rester un peu... Faire un peu de mécanique. Bon, en tout cas, vous, les amis, on va vous laisser. Voilà. Après cette petite, longue vidéo. C'est compliqué pour nous. Vous en rendrez pas compte. Donc, voilà. On espère que ça vous aura plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas à commenter des deux côtés. Si vous avez des questions, des remarques ou quoi. Normalement, les liens des modes seront dans les descriptions. Normalement. Si Thomas pense à faire son copier-coller. Si je pense à tout préparer. Voilà. Mais, vite, je passe. Niaou ! Voilà. Voilà, donc sur ce, les amis, on souhaite à tous un excellent jeu. Et on vous dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada